et bien bonjour à tous les amis c'est dark angel 462 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien et on se retrouve donc pour la dernière partie de ce resident 8 directeur scott avec gilles parce qu'après forcément on fait la partie de chris qui sera je pense beaucoup plus corsé déjà que celle ci n'est pas facile voilà alors on se retrouve ici on avait fouillé déjà pas mal de choses et on a toujours que deux disques m o alors est ce normal ou est ce que je les raté je ne sais pas il me semble avoir tout fouillé quand même que ce soit au manoir ou dans la maison du résidence du gardien on va essayer de déposer les disques alors là dedans il y en avait un avec plein de mutants donc je vais mettre le dos sur la gâchette tout de suite et plein de détails c'est assez dégueulasse ah non il n'y a pas d'insectes ou cartouche de pompe au herbe rouge oui ça c'est bon ça mais je vais être fou l'inventaire direct après si c'est le disque mode logiquement ça devrait me faire de la place à l'herbe rouge qui fait plaisir qui fait du bien on va se prendre les cartouches et je sais qu'il y a une table bon alors ici apparemment il y a une énigme il n'en sera pas une longtemps ah ok là il y a des trucs toxiques je pense ah oui ça me revient ça me revient il y a des trucs toxiques donc là le but ça va être de mettre les caisses sur les trous là les gros attends tu peux pousser s'il te plaît merci voilà et l'une alors en réalité je crois que c'est le bouton il y a un truc carré je crois que c'est le bouton on va éviter d'appuyer dessus ce qu'on va faire on va bouger le marche pied ce que je passe derrière oui je passe c'est pas si grosse que ça quand même voilà la caisse je vais la reprendre je peux passer merci ouh ça va être limite là ça passe oh ça passe on a fait le test en direct ça passe voilà c'est une petite marche quand même voilà donc là normalement on va faire le test on va marcher dessus normalement ça doit être bon c'est bon on est safe les gars on est safe encore on va prendre quoi que j'aurais pu y aller directement avec le marche au pied non quoique avec l'escabeau ça m'aurait peut-être mis de la salle du toxique de l'autre côté en fait du poison en fait quoi ah tu m'as fait peur alors par contre à mon avis il y a des bébêtes c'est des zombies un zombie ah il y a un décodeur parfait oui on va le mettre code d'accès 2 parfait je comblerai les médecisions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer ta descendance possédera la porte de ses ennemis jeunesse 22 verset 17 j'ai plutôt 22 verset 17 les gars alors par contre est-ce qu'il y a quelque chose sur le bureau non il y a un autre zoson au fond alors moi ce que je veux ah putain je vais le dégommer sérieux pourquoi est-ce que je me fais mordre putain il a été vite oh qu'il a été vif pire j'ai eu d'autres herbes c'est pas grave ah ouais là les gars on va faire mumuse alors là je dois être je crois ça va me faire quoi 19 cartouches magnum on va peut-être s'enéquiper un petit peu il y a encore eux alors le truc c'est je sais plus s'il y a la glycérine comme dans le ou si c'est le rebirth qui l'avait instauré la glycérine la nitro ce qui voudrait dire que il faudrait que je fasse du ménage si c'est le cas mais j'ai plus du tout le souvenir s'il y avait de la nitro dans ce jeu si c'est le rebirth qui l'a instauré c'est pas grave dans tous les cas vu qu'on est bien on va faire quelque chose on va déjà on va se heal j'ai pas mal d'herbes vertes quand même on va se prendre des vertes on va celle là on va l'enlever ça on peut le garder le disque ça ça on va peut-être reprendre le pompe un petit peu on va le recharger c'est parfait donc déjà je me soigne on va garder cette herbe là le pompe parfait je m'équipe je garde une herbe je voulais quoi ah c'est 17 c'est pas 13 oh c'est bon le colt en fait je le prends pour rien parce que ça c'est bien ah bah on est cool là en fait mélange d'herbes herbes vertes herbes vertes on va peut-être prendre une herbe verte en plus mélange d'herbes mélange d'herbes on va se prendre une herbe verte alors est-ce qu'on va faire mumuse maintenant avec les bébêtes je pense que oui surtout que je crois qu'il y a un un code d'accès par là on va aller vers la sortie parce que l'ascenseur ne sera pas accessible forcément il doit être bloqué mais s'il y a la nitro c'est à dire que là les bestioles qui sont là il faut que je les bute et là j'en fais peur parce que j'ai j'ai peur qu'elle soit forte hop punaise descends bon je vais reprendre ou alors j'y vais au magnum ah j'explose au magnum je fais trop flipper vraiment c'était là ah c'est là parfait deuxième code il est où le dernier disque par contre je ne peux pas rater c'est pas possible et par ta descendance te béniront toutes les nations de la terre en haut tout ce que tu as bien ma voix allez vas-y c'est bon la descendance je n'aurai point à le descendant comme dirait d'autres fois de mon mirail bon magnum là je ne vois pas me les faire oh il n'est même pas mort quoi ? je ne vois rien ramène ton cul gil ah là il est couché putain il va au plafond mais tu vas tu vas crever il y a des verres par terre être malade les gars oh putain il n'est pas mort l'autre mais c'est affreux il leur faut combien de balles pour mourir ces trucs genre oh il n'est pas mort mais c'est affreux tout ce qu'il leur faut pour mourir oh putain il ne sait pas qu'il y a une micro d'accord oh oui j'essaie de voir un peu ce que me propose apparemment il n'y a pas de micro alors j'ai gâché mes balles pour rien oh je suis dégoûté je suis dégoûté mais c'est le jeu ma pauvre lucette c'est le jeu on est dans du survival bon je suis dégoûté il m'a bompé toutes mes balles c'est pas grave on va on va tous les exploser on va voir le pompe le magnum on va le mettre de côté on va reprendre les cartouches inclamables explosives allez moi je serais tenté de remonter parce que on avait pas mal de choses à faire en haut on avait débloqué la porte allez voir j'ai débloqué la B2 ici mais la B3 enfin la B3 oh là non on peut passer dans le dos il n'y en a pas ici attendez si il y avait la salle non c'est là que j'ai débloqué et en haut attendez en profiter on va actionner les deux leviers que j'ai déjà merci c'est plus rapide que dans le rebirth je peux pas changer de grenade en plus quoi mais là je vais mourir oh non mais là c'est abusé les mecs mais non un moment vous avez craqué quoi ah oui d'accord en gros ce qui est des ordres avec les stars quoi là il y a un bouton ça ne sert à rien je me dis pas qu'il y en a encore 50 oh putain il y a le troisième qui est là attends il n'y a rien là putain et lui il va m'emmerder oh putain je m'en doutais je m'en doutais saleté j'en veux pas de tes rubans et ici il n'y a rien oh merde bon et le dernier disque où est-ce qu'il est du coup donc il n'y a pas de nitroglycérine vu que c'était là de base on va remonter il reste une salle à fouiller en haut ah donc en fait avec les bestioles j'ai bien gaspillé mes balles ici voilà finis moi démuni les gars allez-y je suis un peu court alors qu'est-ce qu'on a la salle du diapo ici ouais pas automatiquement directeur de cette salle ouais 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 ça c'est des codes d'accès ça le surveillant de cartes générales c'est réglement ouais machine à code d'accès ouais ah ok ça nous écrit en gros toutes les pièces du labo qu'est-ce qu'on a là pas truc à faire là ah bah le dernier ah bah ça tombe bien putain j'ai vraiment cru que j'avais oublié les deux derniers étaient dans le labo en fait là qu'est-ce qu'on a je vais voir les diapos un projecteur logiquement je dois insérer les diapos c'est quoi le serveur Neptune Hunter et enfin le tyran ah où j'étais la lumière institut de recherche on voit Wesker est-ce que j'ai la lumière à éteindre quel motif quelle raison je le ferais il n'en a rien c'est juste pour voir donc attendez du coup j'ai le disque et tout activer il faut juste activer l'ascenseur en fait et donc ça sent la fin on va bientôt s'équiper on va insérer le dernier disque on va aller voir Chris tu peux merci et après on part vers la chaufferie et tout pour mettre l'ascenseur je pense c'est vraiment bouge pas putain c'est là qui va me chiquer parfait bon comment je fais putain il va me gêner ah oui mais t'es chiant en plein milieu il est marrant lui il va falloir que j'en réutilise en plus pour passer ça va être compliqué putain je les ai flingués au début ils sont revenus à la vie quoi oh oh je pense avoir les deux t'abuses on va prendre des soins parce que je sens qu'avec les bestioles pour remettre l'ascenseur en marche je vais m'éclater hein mais non mais pourquoi ils sont tous revenus j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer les gars mais vraiment punaise je crois pas je crois que je calcule vous inquiétez pas c'est limite quand même c'est pas folichon c'est pas fou bon c'est à dire que là les zombies vont déjà les briser on est d'accord on est bien parti là c'est dégueulasse vite on tire si je passe de côté c'est bon allez c'est ici qu'on va faire mumuse je n'ai pas été voir Chris le con je crois qu'on peut y aller après on peut y aller à la fin c'est pas un problème on va courir je sais pas trop à quoi on attend c'est ici surtout je pense il n'y avait rien dans ce couloir étonnant oh le bruit oh non j'ai compris j'ai compris je sais j'ai compris c'est quoi il faut prendre une batterie en plus pourquoi faire partons pourquoi j'ai une batterie sérieux c'est pourquoi faire la batterie je réfléchis parce que normalement dans le rebirth il faut des fusibles à la fin pour mettre l'ascenseur ça n'a rien à voir heureusement ils ne sont pas revenus à la vie heureusement pardon il ne fout jamais tout la batterie non l'ascenseur n'est pas mis en marche bah il n'y a plus de zombies je ne comprends pas non il n'est pas en marche si ah bah si il fonctionne bon bah allons-y c'est bien bah non non c'est lui mais c'est pas lui il n'y a plus Il n'y a pas de muni là ? Non. Ah. Tu as un bon travail, Barry. Juste comme je l'ai pensé. Je pense que tu devrais rester loin de Barry, Jill. Je vois que sa femme et ses deux filles seront en danger si elle ne fait pas tout ce que je lui dis. Tu es trop cruel. Alors, tu n'as pas besoin de rien. Parce que tu seras libre de ce monde très bientôt, Jill. Pourquoi tu dois détruire les stars ? C'est l'intention d'Umbrella. Ce laboratoire s'est engagé dans des expériences危険es et il y a un accident s'est passé. De toute façon, ce désastre ne peut pas être publié. C'est pourquoi avoir des stars pour savoir c'est tellement inconvénient. Donc tu es un slave d'Umbrella maintenant, avec ces monstres virus. Je pense que tu m'entendez pas, Jill. Pour moi, les monstres que tu as mentionné ne signent rien. Je vais les fermer tous ensemble, avec ce laboratoire tout. Je dois accomplir ma mission, comme ordre par Umbrella. Barry, allez sur le terrain et attendez là. Barry ? Il doit rester. Si j'ai bien joué. Si j'ai bien joué. Si j'ai bien joué. Si j'ai bien joué. Si j'ai réussi à développer la force de biologique, qu'est-ce que tu faisais ? Si tu as joué en charge ? Tu dois arrêter de faire ça maintenant. Si j'ai bien joué. Tu es une bonne fille. Mais si j'étais toi, je ne ferais pas de la grande découverte. Vous êtes idiots. Personne n'a pas compris son valeur. Donc, tu vas rouler toutes les recherches ? Ok, donc c'est bon. Barry ne va pas mourir. Comment est votre famille ? J'ai écouté à ce que vous et Wesker nous parlions. J'aimerais que je le réalisais avant. J'ai pensé qu'il devait avoir quelque chose à faire avec Umbrella. Donc, c'est tout été masterminded par lui. Mais c'est bon que vous connaissez ça maintenant. Anyway, nous allons sortir de cette maison first. J'allais ? Oui, quoi ? J'ai pensé ce que Wesker va vous montrer à la main de ce place ? Il était en train de parler de la mondiale mondiale de la plus forte biologique de l'épée, de la taille ou quelque chose, je pense. Tu penses qu'on pourrait voir le tyrant maintenant ? Barry, tu es tellement optimiste. Ça serait mal pour les stars si nous pouvions laisser un créateur dangereux se rouler. Peut-être que tu es correct. Alors, allons-y ! Quand tu parles comme ça, Barry, on a l'impression que c'est toi le traître. Il va tout faire pour voir le tyran en lui. C'est parti ! 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 C'est sur la connerie. Bravo Barry, bravo. Il ne peut pas contrôler ce qu'il fait. Il est rapide. Je ne peux pas. Merde, c'est où pour passer au milieu. Ok, il n'a plus. Si, attends. Il faut qu'on peut prendre le magnum, encore de la place. Il y a encore un peu de temps. Ce sera toujours mieux. Je n'ai pas équipé, mais quel guignol. Allez, viens là, petite bébête. Viens voir, papa. C'est tout. Ok. Ça va peut-être suffire pour finir. Allons voir Barry. On va prendre les gants d'acide. Oh non, il est mort. Tu es en vie. S'en d'eck. Alors, s'il y a quelque chose à faire déjà dans cette salle, je ne crois pas. Non, je crois qu'il n'y a rien à faire. Ben, allons-y. Allons chercher Chris et terminer cette partie. On va fallu buter. Ce bruit va taper sur le système aussi, je pense. Bip, 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 bip. Ah, ils ont vachement progressé avec le 2. C'était beaucoup mieux. C'est juste la voix qui parlait. Là, c'est... Avoir ce son jusqu'au bout, là. Ne la pète pas. Bon. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ? Parce que là, franchement, il faut la totale, là. J'ai des soins, j'ai des balles, j'ai ça. Ah, mais les soins, je me trouve limite. Je sais. On va faire ça. Et on se prend un spray. Je ne vais pas encore utiliser deux sprays, mais bon. Et en balle, ça devrait largement suffire pour finir le jeu, là. Quand même. Sauf si ce salaud de Brad, encore une fois, nous donne pas le lance-roquette. Pour son temps, hein. Bon, on y va comme ça. Je vais où ? Oh, putain, c'était sûr. Allons par là. Allons libérer Chris pour avoir la meilleure fin. Après, je ne sais pas si avec Chris, les objets sont tous au même endroit que Jill, du coup. Voilà, tous les verrous ont sauté avec le système de violence, c'est parfait. Ça, c'était rapide. Au revoir. Bon, allez, magne-toi, là. T'as le temps de jouer la nounou, là. C'est toi qui me dis ça alors que t'étais prisonnier tout le jeu, tu rigoles ? Oh, je déteste ces trucs-là, en fait. Vraiment, il faut... Je préfère, je crois, peut-être les hunters, hein. Oh ! Salut, copain. Quoi ? Non, mais un moment, je vous balance de l'acide, c'est les meilleures grenades, quoi. Alors, encore un. Mais non, je ne vois pas. Putain, la porte, elle est où ? Oh, je ne voyais pas. C'est bon, je sais. J'ai tort de dire les sans sauvegarde, en fait. J'ai vraiment tort. Parce que si le tyran, il a ma peau, en mode avancée, je ne sais pas. Voilà, attendez. Tu ne vas pas me faire avoir. Au moins... Ah, elle est où la save ? Elle est où la save ? Merde, il n'y a pas de save. Bon, attendez, je vais prendre un risque. Ouais, j'arrive. Attendez, il y a un bras, qu'elle soit là. Ah non. Oh là là ! Donc, ouais, la batterie, en fait, c'est bien ça. Alors, ça remplace le fusible, hein. Ça va être pour l'ascenseur ? Putain, ils me l'ont mis vraiment là-bas, quoi. Si tu ne t'étais pas barré dès le début, on n'en serait pas là, idiot. Putain, le joueur radar, il ne me donne rien, en plus. Cool. Non, mais c'est lui qui décide. Deux heures, il arrive, c'est lui le patron, quoi. C'est ma gueule. C'est ma gueule. Hop, attendez un instant. Alors, on a le lance-grenade. On va prendre le magnum, déjà. Voilà. Il fallait absolument la place, donc, pour le lance-machin, là, les fusées. Je peux l'activer de là où je suis, normalement, oui. Voilà. On y va. Là, tu l'as, ton signe, banane. Ramène tes fesses. Mais non, mais non, ce n'est pas maintenant. Non. Ah, mais le chrono, les gars. Ah, je suis tout seul. Il va me la mettre, là, à dérouiller. À droite, à droite, à droite. Oh, punaise, il me la mis. Herbe verte. Il faut sa droite. Sa droite. Il y a une par une, hein. Ah, le temps, t'es marrant, toi. Eh, tu me lances quand tu veux, ton lance-patate, toi. Là, tu vois que j'affronte un truc. Non, non. Cours. Oh. Putain, dernière chance. Oh. Huit, il me reste 20 secondes. Il me reste 20 secondes. Huit. Putain, j'ai quatre tirs. Ce qui peut les contrer. Quinze secondes. Ce qui peut les contrer. Non. Oh, terminé. Putain, il reste 14 secondes, quoi. Treize. Par contre, Barry et machin, ils sont où, là ? Me dis pas qu'ils sont pas montés dans les hippos, c'est con. Boum. Boum. Oui, ça pète, c'est bien. Et ils sont là, c'est bon. Le Chris, il transpire. Il est dégueulasse. T'as l'impression que c'est lui qui a fait l'aventure, quoi. Alors que non, il s'est fait chier dans sa cellule depuis le début, quoi. Ah oui, ce thème. Je l'avais oublié, il est super. Ça prend, celui-là. Moi, si, c'est ça. Ouais, voilà. Il adore ce thème. Voilà, écoutez, on a refait le mode avancé. Ça fait la deuxième fois, du coup, que je finis, je pense. Dans ma vie, il est pas mal. Il est plus dur. C'est clair, ça vaut le coup. C'est vraiment le mode survie. À la fin, j'étais en stress. C'est les deux derniers épisodes. Les deux, trois derniers, là. Et là, on va pouvoir s'attaquer à Chris. Alors déjà, j'en ai chié. On va se retrouver avec Chris avec seulement six emplacements. Pas de passe-partout. Il fait sa vie seule avec Rebecca. Et en mode difficile, on va rigoler. Franchement, là... Ça promet du lourd, les gars, je vous le dis. Après, c'est monstre au labo, là. Après, le fait, ils ont changé quelques objets de place. Bon, c'est pas la totalité. Il y a des objets majeurs, mais c'est pas folichement non plus. Ouais, pour patienter sur le Director's Cut. En attendant le 2, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pas... À part la difficulté du mode avancé, après, c'est pas non plus fou, quoi, les objets. C'est juste que si tu connais bien le jeu, ça change un peu. Les objets changent de place. T'as pas de temps en temps. Ton parcours aussi, quoi. Mais c'est pas fou. Alors, on a mis du temps. On s'en fout. On est là pour le fun, je vous ai dit. Eh, parfait. Parfait, parfait. Si je regarde, parce que c'est Chris, du coup. Ah, d'accord. Non, en fait, si je reprends, je recommence avec Jill. Ah, ok. Bah, écoutez, les amis, voilà. Voilà pour cette première partie d'aventure. On va faire, je pense, autant de vidéos. Peut-être cinq. Si les objets n'ont pas bouclé. Si les objets sont aux mêmes places que Jill, je pense que ce sera plus simple, parce que maintenant, je sais ce qu'il faut où et où se trouvent les objets. Le truc, c'est que Chris n'a pas le bazooka, par contre. Et donc, à voir si ça sera aussi long ou aussi court. Attendez, je vais afficher juste un truc. Vous venez de nous pénétrer de nouveau, oui. Dans un monde d'horreur, oui. Bonne chance. Non, il n'y a rien de neuf, j'ai l'impression. Non, non, non. Je ne suis pas sûr. Non. Bah, écoutez, les amis, on se laisse là. J'espère que vous avez aimé cette partie avec Jill. On se donne rendez-vous la prochaine fois, donc, pour la partie de Chris. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, mettez la clochette des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Bye bye, tout le monde, et portez-vous bien.